Bonsoir, bienvenue sur le défi live numéro 336. Marie-Christine Nostache, cultivatrice de bonheur pour t'accompagner à réaliser les rêves que tu as dans les poches, que tu n'oses pas, que tu n'arrives pas à mettre en place. Ce soir, je vais te parler du lâcher prise. Je viens d'envoyer la newsletter du mois d'avril. Alors très honnêtement, c'est la première fois que je le fais en version comme ça, newsletter, parce qu'assez souvent, j'envoyais un mail à personnes qui sont dans mon réseau quand il y avait quelque chose à partager. Les choses changent et j'ai eu envie de faire une newsletter. Et justement, dans cette newsletter, je parle entre autres du lâcher prise. Je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo. Et comme ça, les personnes pourront s'y référer et je la mettrai aussi sur YouTube. Le lâcher prise. Je vais donner un exemple très concret. J'avais donné ma démission du poste où j'étais et j'avais demandé une diminution de mon préavis. Celle-ci a été refusée. Ce qui fait que l'entreprise dans laquelle je devais rentrer, je ne pouvais pas y aller. Ils m'ont dit, si ce n'est pas possible le 6 février, est-ce que c'est possible le 6 mars ? Et là, je me suis dit, je suis désolée, mais je ne peux pas m'engager pour le 6 mars. Je termine officiellement mon contrat le 22 mars. Donc, ça tombait à l'eau. Très honnêtement, sur le coup, j'étais un peu énervée. Puis je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de s'énerver. De toute façon, les choses, elles sont comme ça. C'est OK. L'univers me met ça sur la table. Je ne peux pas aller dans l'entreprise où je voulais aller. Je ne sais pas où j'irais. C'est-à-dire que je me retrouvais à avoir fait la démission sans savoir où j'allais atterrir après. Mais, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. Je trouverai une autre entreprise pour faire un contrat le 22 mars. Bon, il y aura peut-être une petite semaine de battement. Je me mettrai à rechercher aux alentours du 10 mars. Je verrai bien. C'est ça, le lâcher prise. Pas de stress. OK, c'est bon. Et finalement, l'entreprise dans laquelle je devais rentrer, à qui j'avais dit, bah non, je suis désolée, je ne peux pas venir. Ils m'ont rappelé, tout début mars. Bon, si vous ne pouvez pas le 6, en fait, on a une troisième promo qui rentre, le 27. Est-ce que vous pouvez ? Bah, ouais. OK, j'arrive. Donc, le fait d'avoir lâché prise, de ne pas me prendre la tête là-dessus, bah déjà, je n'ai pas eu à stresser, je n'ai pas eu à m'énerver et à me dire, oh, panique à bord, à stresser, tout ça. Et finalement, eh bien, j'y suis. OK ? Ça, c'est un exemple de lâcher prise. Alors, très honnêtement, avant d'en arriver là, il y a eu pas mal de fois où j'avais du mal à lâcher prise. Alors, quand on a du mal à lâcher prise, c'est un petit peu comme si on sème une graine. Qu'est-ce que vous pourriez mettre ? Par exemple, on va semer une graine de haricot, parce que c'est un petit peu gros. On va semer une graine de haricot, et puis, on va attendre pour que ça pousse. Et ça ne va pas pousser tout de suite. Ou même pire, on va semer une châtaigne à l'automne. On va semer une châtaigne, mais avant que la châtaigne, elle sorte, ça va être long. Puis là, on va être là, bah ouais, mais est-ce qu'elle va sortir, la châtaigne ? Alors, on va creuser, puis on va aller vérifier les racines. Est-ce que tu penses que ça va pouvoir bien prendre, ce truc-là ? Il y a des chances que non. La châtaigne, elle ne va pas aimer que tu viennes vérifier à chaque fois si elle a une racine qui pousse. Donc, c'est ça, le lâcher-prise. C'est dire, ok, il y a des choses que j'ai semées, il y a des graines que j'ai semées, tout plein de choses que j'ai faites. Ça ne donne pas de récolte pour l'instant. Je vais m'occuper d'autres choses pendant ce temps-là, et je vais laisser le temps au temps pour que ça pousse. Je ne vais pas aller piétiner ce que j'ai posé. Bonsoir, je vois qu'il y a des demandes qui arrivent sur le live. Parce que c'est un petit peu ce qu'on peut avoir tendance à faire, en se disant, ouais, non mais j'en ai marre, quoi. J'ai fait des actions, des actions, des actions, puis ça ne donne rien. C'est bon, je balance tout, et puis je jette tout, et je laisse tomber. Bah, non. Tout ce qui a été semé, il y a un moment où ça va pousser. D'accord ? Ça peut être plus ou moins long. Donc évidemment, là, c'est la patience, et justement le lâcher prise sur le résultat final. Ce qui est un travail à faire, en fait, sur soi, au quotidien. Et puis, des fois aussi, peut-être libérer certaines croyances, croyances, certains blocages, certains auto-sabotages. Parce que moi-même, j'étais la reine de l'auto-sabotage. Je pense qu'il y a encore des choses où je m'auto-sabote. Pour l'instant, ça ne me dérange pas trop dans l'avancée que je veux. Voilà, après, je... Mais c'est ça aussi qui est important. C'est de dire, ok, d'accord, j'ai fait des choses, j'ai fait des actions, il n'y a pas forcément le résultat. Eh bien, ce n'est pas grave. Je vais m'occuper d'autre chose et de toute façon, je continue à cultiver mon jardin. Je continue d'enlever les mauvaises herbes, je continue d'arroser, je continue de dire à mes plantes que je suis très contente et que j'aurai grand plaisir à les accueillir dès qu'elles vont pouvoir sortir, percer le sol, etc., etc. Mais je ne vais pas tout jeter ou tout piétiner en disant c'est bon, ça ne marche pas, je laisse tout tomber. Voilà ce que c'est que le lâcher prise. Donc, s'il y en a, certains ou certaines, qui ont de la difficulté à lâcher prise, c'est ok. J'étais pareil il y a plusieurs années, c'était très, très difficile de lâcher prise. Qu'est-ce qui m'a aidée à le faire ? Alors, lire un petit livre qui s'appelle d'Aline de Pétigny, c'est une histoire avec Zoé, la fée, non, Artemis. Zoé et Artemis, la fée, où justement, Zoé, elle veut faire un gâteau pour attendre un copain, et elle fait son gâteau, et elle est là à attendre sur le perron de la maison que le copain y vienne. Et évidemment, le copain y vient pas. Et donc, elle va engueuler Artemis en disant « Ouais, c'est n'importe quoi, ton truc, ça ne marche pas, » et elle dit « Bah, qu'est-ce que t'as fait ? » « J'ai fait mon gâteau, puis j'ai attendu sur les marches que mon copain y vienne. » « Ah oui, mais non, ça ne marche pas comme ça. » « Tu fais ton gâteau, et puis après, tu vas jouer, tu vas te promener, tu vas faire autre chose. » « Et là, le copain, il va pouvoir venir manger ton gâteau avec toi. » « Mais si on est là à attendre à faire le pit de grue devant l'entrée, ça ne marche pas. » Donc ça, super petit livre, les éditions pour penser à l'endroit. Et qu'est-ce qui m'a aidée aussi ? Eh bien, c'est de m'entraîner. C'est de m'entraîner pour me rendre compte que ça fonctionne. Alors au début, sur des petites choses, sur quoi ? Sur, ouais, par exemple, attendre un rendez-vous pour le médecin. « Ouais, non, mais c'est pas possible, j'ai appelé pour avoir un rendez-vous, je voudrais que ce soit plus rapide. » Bon, c'est pas grave. J'ai appelé la secrétaire, j'ai prévenu du besoin que j'avais de rencontrer le médecin. Ben, je verrai. Peut-être que je le verrai demain, peut-être que ce sera après-demain, peut-être que c'est à la semaine prochaine. Mon cas n'est pas catastrophique, sinon je serai partie aux urgences. Donc, ben, c'est ok. On verra quand le médecin pourra me prendre. Et puis là, comme par magie, la secrétaire appelle, « Ah, bonjour madame Stache, j'ai un rendez-vous pour vous. » C'est plein de petites choses comme ça. Donc, chacun, chacune peut s'entraîner avec les challenges du moment pour s'amuser avec ces trucs-là. Ça peut être d'attendre l'ascenseur. Dans l'entreprise où je travaille, il y a huit étages à monter. Très honnêtement, je ne les fais pas à pied. Je prends l'ascenseur. Mais l'ascenseur, quand on l'appelle, il y a quand même beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnel. Donc, ça peut être un peu long. Donc, évidemment, si j'appuie sur le bouton et que je suis là en train de dire « Bon, l'ascenseur, là, il arrive quand ? » Parce qu'il y a des chances qu'il s'arrête à tous les étages qui passent au sous-sol, qui me zappent, etc. Tandis que j'appuie, puis c'est bon. Pendant ce temps-là, je fais un exercice de respiration. Je me mets en pleine conscience. Je m'installe dans mes pieds ou dans mon bassin où je discute avec un collègue qui est là. Ah, putain, l'ascenseur est là. En fait, je n'ai pas attendu beaucoup longtemps. C'est tout. D'accord ? Donc, le lâcher-prise, c'est vraiment un entraînement à prendre. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain, mais on gagne beaucoup de temps. Et surtout, on fait baisser le niveau de stress parce qu'on n'est pas là à se prendre la tête. Voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir sur le lâcher-prise. Voilà, sinon ce soir, c'était une petite séance préparation de papier, gestion de l'administratif avec ma dernière Fifi, qui prépare son inscription pour la mention complémentaire. C'est vrai que toute la gestion administrative pour les jeunes adultes, ce n'est pas toujours évident. Moi, je sais, j'avais appris ça avec ma maman. Et puis, bon, j'étais assez papier et tout, donc je me suis très rapidement débrouillée de ça. Mais ce n'est pas... Voilà, là, ce soir, on a couru après le numéro national d'identification d'étudiant. INE. On ne savait pas où le trouver. Bon, on a fini par le trouver. Après, on fait 4-5 documents. Mais voilà, ça, ça fait partie des activités. Là, c'est pareil. On ne s'est pas pris la tête en se disant qu'il faut absolument trouver ce document, etc. Je dis, ben écoute, ce n'est pas grave. On cherche. Si on ne le trouve pas, tu feras ton inscription demain. Demain, tu demandes à tes enseignants. Ils vont bien te trouver le numéro. Et donc, finalement, on l'a trouvé. Et le dossier, il est en route. D'accord ? Donc là encore, une expérience de lâcher prise. OK ? Voilà. Sur ce, je vous souhaite à chacun, à chacune, une très, très, très bonne soirée. Faites de beaux rêves. Demain, je vais en rendez-vous voir mon praticien de médecine chinoise préféré. Il va continuer de me réaligner. Mais ce soir, j'ai déjà une super belle énergie. Je me suis fait masser ce soir. J'avais ma soirée poupouille ce soir. Soirée avec la digiponcture. Donc, ça fait beaucoup de bien. et je vais pouvoir les faire un gros dodo. Allez, bonne soirée à toutes et tous. Profitez bien. Faites de beaux rêves et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada